J'arrive, 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 Bart. Où est Lisa ? Lisa ? Où est passée Lisa ? Ah t'es là. Mais les chats ont toujours une capacité incroyable à se cacher dans des endroits totalement inattendus. J'ai retrouvé Lisa, très bien. Bonjour à tous, comment allez-vous en ce lundi 25 février, excusez-moi. Un petit peu fatigué moi aujourd'hui, et puis il nage dehors, il fait très froid dans la réalité. Pas heureusement que Zoocraft est là car regardez, le temps est juste magnifique, il fait beau. Bart est très content, il rêve de trouver un arbre, mais tu n'en trouveras pas ici mon Bartou. Bon moi j'y vais, on reprend cette série de safaris cette semaine. Alors je sais que certains d'entre vous trouvent que ça fait trop, mais je m'en fous. Moi je continue, je m'éclate, c'est l'essentiel. Je vais m'équiper de mon matériel, aujourd'hui je n'ai aucun objectif en tête. Si, 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 pardon, autant pour moi. Opération Perroquet. Cette semaine, Opération Perroquet, nous espérons, vous le savez, trouver le volatil en question. Et pour le moment, ce n'est toujours pas arrivé. Impossible de trouver le volatil. Je vais ranger mes affaires correctement, là vous vivez tout en temps réel. J'ai décidé aussi de faire peut-être des petits safaris plus longs, quand même. Je vais voir, en tout cas là je pars sans savoir où je vais. Je n'y ai pas réfléchi, il est très tôt ce matin. J'ai essayé d'enregistrer l'épisode à la lueur du jour. Au moment où le jour se lève, vous le voyez, moi aussi je me lève. Je n'ai pas la tête bien en phase, je n'ai pas les idées bien claires. Ce n'est pas très grave. Regardez ma petite maison, j'en profite. J'ai fait des aménagements. Un tapis que j'ai tenté de rendre circulaire, mais c'est totalement impossible. Sur 4 blocs de large et de longueur, impossible de faire un truc circulaire. Enfin bref, je voulais vous montrer. Je ne sais plus qui m'a proposé, m'a invité à faire un petit aquarium chez moi. J'ai essayé malheureusement. L'aquarium tel que je l'ai créé dans l'aquarium du zoo, ce sont des aquariums qui demandent beaucoup de place pour être esthétique. Je n'ai pas réussi à le faire en miniature. Je me suis fait un petit vivarium dans lequel j'ai mis un petit iguan. Regardez comme il est chouette. Petit aquarium qui a rejoint mon salon. C'est quand même normal pour quelqu'un qui aime les animaux et qui a créé un zoo d'avoir ce genre de choses chez lui. Oui, parce que les gens qui mettent des animaux dans des cages aiment les animaux. C'est pour rien qu'on les met dans des cages. Bien écoutez, aujourd'hui, on va aller prendre le ballon. Ah, et puis voilà, à propos de cage, j'ai rajouté notre perroquet dans la cage. J'ai libéré le pigeon. Non, en fait, il s'est échappé. Je ne sais pas où il est parti, je ne le retrouve plus. Mais j'ai mis notre ami perroquet. Euh, perroquet. Non, le perroquet, c'est la mission du jour. Enfin, de la semaine. J'espère bien en trouver un d'ici vendredi. Non, j'ai mis notre corbeau dans cette cage. Malheureusement, cette cage, regardez, on ne peut pas la poser proprement. Elle ne s'aligne pas avec les cubes de Minecraft. Donc, c'est posé un petit peu n'importe comment sur ce billot de bois. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. Euh, ah, on a un petit truc avec ça. Voilà. Petit déjeuner, pas besoin. Moi, je suis un fou. Je pars sans petit déjeuner. Où est ma... Qu'est-ce que j'ai fait de ma... Mince. Je ne sais plus du tout. Vous allez dire, mais Gus, tu l'avais laissé là-bas, souviens-toi. Qu'est-ce que j'ai fait de... Ah, ben elle est là-bas, effectivement. Eh bien, écoutez, on va aller chercher la... Montgolfière. C'est ça que je cherche, pardon. Ne vous inquiétez pas. D'ici quelques minutes, mon cerveau va s'ouvrir. Mes chakras aussi. Je vais être très en phase avec... Avec Zohcraft. Tout va bien se passer. Ah, c'est vachement agréable de se promener comme ça sur du sable dans cette savane. Alors qu'à l'extérieur, il fait froid. Il neige. C'est pour ça que j'aime... Que j'aime... Que j'aime Zohcraft. Alors là, je vais m'autoriser une petite... Et puis non, je ne me l'autorise pas. Soyons fous. Est-ce que tu ne viendrais pas dans mon zoo, toi ? Bon, on verra plus tard. Il est là depuis quelques jours. On va casser. Pourquoi je la casse, d'ailleurs ? Ce n'est pas très intelligent. Je vais la garder. Elle va me servir. Gardons cette cage. Je ne sais jamais. Je vais garder cette cage. On va l'emmener avec nous. Ça peut être pratique. Je devrais de toute façon, et vous me le dites sans arrêt... Juste-toi un véhicule énorme pour pouvoir transporter directement à l'intérieur les animaux. Eh bien, c'est vrai que ce n'est pas si bête. Il faudrait que j'y pense. Par contre, je vais améliorer légèrement la chose. J'espère que j'ai des échelles sur moi. Et non. Alors, ce n'est pas grave. On va faire... Je m'interdis. Je m'interdis totalement le mode créatif. Donc, on va y aller comme ça. Voilà. C'est ça que je cherche. On va prendre quelques barreaux. Il faut que je fasse des échelles. Encore faut-il que je me rappelle comment on fait. Il me semble que c'est comme ça. Exact. Alors, il ne m'en faut pas des masses. J'ai oublié quelque chose. Oh, trois devraient suffire. Voilà. Quoique. Non, ça devrait suffire. J'installe ça ici. C'est pour pouvoir grimper. Et je récupère mon truc. Ça me servira toujours. Voilà. On est parti. Ah oui, oui. La capture dans les safaris, c'est en survie. Et pas autrement. On a une petite vue sur le zoo. Pas désagréable quand même de le redécouvrir. Moi, ça fait depuis vendredi que je ne suis pas venu. Vous, c'est plus récent, j'imagine. Allez, on est parti. Je ne sais pas où l'on va. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on n'irait pas droit devant ? Droit devant loin. Quoique droit devant loin, il me semble qu'on a le biome neige. Pourquoi je ne le vois pas ? Biome jungle. Est-ce qu'on y retourne ? Par là-bas. Les bouctins, les paves, c'était là-bas. Zoocraft, c'est ici. Je crois que le biome neige était par là-bas. Et si on allait par là-bas ? Tenez, on va aller par là-bas. Totalement à l'opposé des endroits dans lesquels on a déjà été. J'espère bien trouver... Forcément un perroquet. Mais de nouvelles bestioles pour agrandir notre parc animalier. Notre parc d'animaux dans ce parc animalier. Voilà ce que je voulais dire. Une prochaine fois, on partira en bateau. Mais je pense sincèrement que l'engin, le véhicule le plus approprié finalement à ce genre d'exercice, c'est-à-dire le safari, reste finalement le ballon, le dirigeable, la montgolfière. Et souvent, on le voit dans certains reportages animaliers. Eh bien, on voit souvent les gens se promener dans d'immenses montgolfières au-dessus de la savane pour admirer les animaux sans les effrayer. L'avantage de ce véhicule, c'est non seulement qu'il est relativement naturel, écologique, je veux dire. Mais en plus, il ne fait pas forcément peur aux animaux. Vous l'aurez compris, je tente de faire du remplissage pendant le voyage. Ah oui, sauf que la cage me cache complètement la vue. Mais c'est pas très grave, on ne voit rien. Les chunks... Oh, qu'est-ce que c'est ? Stop ! Stop, toi, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Vous l'avez vu comme moi. Qu'est-ce que... Oh ! Délire. Un toucan complètement dingue ! Il est dingue ! Qu'est-ce que... Alors, bon, on a les chunks qui foirent total, mais c'est pas très grave. Et on a un toucan qui est en train de volter autour de nous. Volter, sauter, je ne sais pas. Ah, regardez, on a une jungle ici. Oh, on va y aller. Putain. Pardon pour le gros mot. Eh bien, si, bah si. Putain ! Un toucan ! Un toucan. C'est une bonne nouvelle. On va se poser dans le sable. Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Comment on attrape un toucan ? Mais il a l'air dingue, il a l'air dingue. C'est complètement impossible. Mais on n'a pas eu besoin d'aller bien loin. On va s'arrêter juste là. Dans ce petit désert. Je descends. Alors, je sais que c'est un désert. Je me fie à ma... Ma boussole. Et là, on a un biome jungle. Est-ce que ce biome jungle ne serait pas rempli de toucans fous ? Mais fou, ce toucan ! On va visiter cet endroit. Totalement vierge. Nous ne le connaissons pas. Nous n'y sommes jamais venus. C'est une très bonne chose. Atterrissage. Voilà. Oh, regardez ! Encore des cricards à copie. J'y crois pas. Alors que j'ai... Un petit peu de lag. Et que là, on a un crocodile. Et ce n'est pas le moment de laguer. Ce n'est pas le moment de laguer. Crocodile, charge ton fusil. Où est-il ? Je lag terriblement. Petite manœuvre. Je stoppe l'enregistrement le temps de régler ce problème. Alors voilà qui semble beaucoup mieux. J'espère que ça ne va pas se reproduire. Et alors, le crocodile m'a lâché. Il m'a lâché la grappe. Alors, je pense que ces ralentissements que je subis viennent non seulement regarder les chunks qui se chargent. On est dans une zone totalement nouvelle. Donc forcément, ça fait mouliner un petit peu mon processeur. Et puis en plus, on a donc... Alors, j'ai baissé les options graphiques. J'ai quitté la partie. Je suis revenu. Il est là. Mais je n'avais pas chargé tout à l'heure. Il va me becter. Il me becte. Il me becte. Et je le rête. Forcément, il saute, cet enfoiré. Ah, le crocodile. Et c'est une horreur. Et puis, il est rapide. Le mec super fier d'avoir tué un crocodile a beau portant avec un fusil. J'ai quand même perdu quatre cœurs. Et ce n'est pas rien. On a des serpents. Il me semble que ces serpents, nous les avons déjà attrapés. Je n'en sais rien. J'espère que vous êtes gentils. Il faudrait que je mange. Je vais peut-être remonter dans le ballon, en fait. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a toute une faune tout à fait intéressante et nouvelle autour de nous. Je vais manger quelques pommes afin de récupérer un petit peu. Ça permettra aussi d'avoir un petit déjeuner. Est-ce que je n'ai pas ma hachette aussi ? C'est très important de l'avoir sur soi, cette chose-là. Allez. Oh, la nuit est déjà en train de tomber. Ce n'est pas vrai. Les jours passent trop vite dans Minecraft. Je vous propose qu'on aille... Alors, attendez. On va faire deux choses. J'ai vu un trichératops. Bon. Pour le moment, on va le laisser par ici. Je l'ai vu s'enfuir par là. S'enfuir. Non, il va s'enfuir et s'enfuir. Il y a les deux ensemble. Il s'est enfouiné. Oui. Du verbe s'enfouine. Du verbe s'enfouiner. C'est le matin. Soyez indulgent. Je raconte des conneries. Vous en avez l'habitude déjà quand ce n'est pas le matin. Mais quand c'est le matin, c'est pire. On va faire attention aux serpents. J'ai envie d'aller par là. J'ai vu des grosses choses tout à l'heure. Il me semble. Oh. Qu'est-ce que c'est ? Votour. Non. Pigeon. Pigeon. Oui. Quand je vois un pigeon, je ne peux pas m'empêcher de penser à Benoît Poulvord. Pour qui j'ai une affection toute particulière. Benoît Poulvord, dans le film, s'est arrivé près de chez vous. Qui décline un magnifique poème consacré aux pigeons. Et je ne le connais pas ce poème. Mais c'est une séquence culte pour moi. Je l'aime énormément. C'est dommage. Je n'ai pas de lit. Parce que la nuit, ça me paraît totalement impossible de pouvoir. croiser la moindre bestiole dans cet environnement. Écoutez, j'ai presque envie d'aller me mettre dans ma nacelle. Je vais récupérer du sable parce que malheureusement, il y a trop de danger là. Il faut que je puisse accéder à mes escapes. Non, ce qui est pénible en fait, c'est de voir apparaître en fait. Alors, on a de la chance. Mais vous voyez apparaître tous ces mobs de Minecraft qui disparaissent automatiquement. Et c'est un petit peu dommage. Ça gâche le plaisir alors qu'on a une bestiole qui est en train de mourir. Voilà pourquoi j'ai pris des blocs de sable. Vous allez le comprendre si vous ne l'avez pas compris. Donc, je vais rejoindre ma nacelle. Et que, on va se faire un petit escalier en sable. Pour se faire. Voilà. Ah oui, et puis alors je ne l'ai pas bêtement. Et je ne vais pas pouvoir la rejoindre. Bon, alors écoutez, je vous rejoins dans quelques minutes. Le temps de faire d'autres petites bidus totalement illégales. Voilà qui est fait. J'ai triché, ce n'est pas grave. J'ai remis le jour. Et je me suis mis en créative le temps de remettre en place le zéplin correctement. Enfin, le zéplin. Là, mon golfière, ça nous permettra de pouvoir repartir tout à l'heure. Parce que là, je suis complètement bloqué. Il faut que je pense à ce genre de détails. C'est toute la complexité de Zoocraft. Oui, il me semblait avoir vu par là-bas. D'énormes tortues. Mais j'ai dû me tromper. C'est peut-être simplement... Simplement les cactus. Mais j'ai des doutes. Alors qu'on a une luciole qui est luciole juste là. On va la laisser. On va se promener dans cette forêt vierge. Cette jongle. Et avec un peu de chance, nous allons trouver le toucan de tout à l'heure. C'est un toucan aquatique, peut-être. Il voltait dans le ciel par ici. Je vais enlever ces marques qui sont gênantes, esthétiquement parlant. Et puis, on va se promener par là. Oh, des dauphins. Mais qu'est-ce qui fait ce bruit ? Bonjour, les amis. Bonjour. Alors, on cherche le dauphin rose, maintenant, apparemment. C'est très rare. Vous me l'avez dit. Ça existe. Et il y en a dans le jeu. Dans mon créature. Un dauphin rose, ce serait extrêmement classe dans le zoo. Mais bon, on n'y est pas. On va se promener tranquillement. Et laisser les animaux apparaître d'eux-mêmes. Il faut savoir aussi que les animaux, d'après ce que j'ai compris, parce que je commence un petit peu à étudier la chose, dans Zocraft, apparaissent en fonction des moments de la journée. Bien entendu, les biomes sont importants. Les moments de la journée le sont aussi. Il se peut très bien qu'un animal n'apparaisse pas le matin. Mais au moment où le soleil est à son plus haut niveau, plus haut dans le ciel, c'est-à-dire aux alentours de midi, midi-14h, il est fort probable que cet animal apparaisse. Cet animal, pardon. Un animal, des animaux. Ce serait temps que je retourne à l'école. Pour le moment, rien de particulier. Il me semblait que par là-bas, nous avions un biome un peu différent, une plaine. Ce serait pas mal aussi. On a pas mal d'animaux en plaine. La savane est à nouveau là. Vous avez remarqué que le triceratops de tout à l'heure a disparu. Il s'est enfoui, comme je l'indiquais. Il n'est pas revenu. Des moutons. Bonjour les amis. Oui, j'ai décidé de vous faire vivre la totalité de ma recherche zoocraftienne safarienne du jour, sans aucune interruption. Ça faisait l'encher avec moi. Et puis c'est tout. Tigre. Tigre du Bengal. Magnifique. Magnifique, superbe. Extrêmement dangereux. Écoutez, le grognier. Alors là, moi aussi, ça par contre, dans certains dragons de Komodo. Est-ce qu'il va s'attaquer aux moutons ? Oh, quelle horreur. On va pas prendre trop de risques. Regardez comme il est magnifique. On va tout de même l'observer. Prendre une photo peut-être. Je vais chercher mon appareil. Ça pourrait être pas mal, une photo. C'est mieux que rien. Je prends d'énormes risques. Tout ça pour une photo de tigre. On l'a de bien près. Mais alors par contre, le coup de griffe. Le coup de griffe est inévitable. Il va falloir courir très vite. Aïe. Oh putain. Mince. Oh bah oui, réflexe. Il va falloir que je me batte. Non, non. Je ne veux pas te tuer. Oh, bah tant pis pour toi. Oh, je vais crever avant lui. Oh putain. Où suis-je ? Alors une nouvelle fois, je réapparais dans un endroit totalement inconnu. Et c'est bien embêtant. Alors on ne somme plus dans la jungle. Donc là mon jeu va très très vite. Donc je vais remettre les options graphiques. Ou alors je vais retourner jusqu'à mon point de mort. On va faire ça. Et puis je reviens vers vous. Énormément de coupures. Mais c'est mon quotidien. Quand j'enregistre les safaris, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui j'ai décidé de vous le faire vivre avec moi. Je reviens dans quelques secondes. Même pas, un centième de seconde pour vous. Un peu plus longtemps pour moi. Le temps de rejoindre mon point de spawn et récupérer mon matériel. Enfin je vais essayer. Me voilà donc de retour à l'endroit où je suis mort. Il y a quelques... Il n'y a pas très longtemps. Il y a juste auparavant. Le tigre n'est plus là. J'ai pu récupérer tout mon matériel. Je vais quand même me méfier. En passant, j'en ai profité aussi pour marquer l'endroit où se trouve, vous voyez, ballon à à peine 133 mètres. Où se trouve le ballon. Car on va continuer notre petite promenade à pied. Autre chose. Je suis en train de me dire que il va falloir que je sois beaucoup plus prudent pour éviter ce genre d'inconvénient. On va enlever ce waypoint d'ess ce qui ne sert pas. Voilà. Et puis, il faut aussi que je pense à autre chose. Regardez, j'ai un lit. Je l'avais totalement oublié. Eh bien, il faudrait que je m'en serve. Ce serait pas mal. Je vais m'équiper correctement. Donc, une nouvelle fois, réorganiser mon inventaire. Ça, j'en ai pas forcément besoin. Ça, oui. Ça, oui. Sac à dos, pas loin. Ça peut être utile. Il n'est pas que j'oublie aussi que j'ai de quoi faire des pièges. J'ai du folie. C'est important. Ça peut servir. Et mes jumelles. Voilà. Je... J'enregistre bien mon inventaire parce que parfois, j'ai tendance à oublier certains objets que j'ai sur moi. Je manque de concentration. Promis, pour la suite de cet épisode, je vais tenter d'être extrêmement concentré alors que la nuit est d'ores et déjà en train de tomber. Nous dormirons s'il le faut. On va continuer nos pérégrinations. J'ai bien entendu plonger. C'est un dragon de Komodo qui prend un bain. Tout va bien. Ah oui. Oh, qu'est-ce que c'est ? Encore un dragon de Komodo. C'est un animal qu'on voit énormément dans Eurocraft. Putain, c'est... La première fois que j'en ai vu, j'étais tout content. Maintenant, ça commence à être limite saoulant parce que j'aimerais voir d'autres bestioles. D'autres animaux. Et certains se font vraiment très très rares. Je suis quand même surpris de la disparition du Triceratops de tout à l'heure. Peut-être le fait d'avoir quitté la partie et d'être revenu. Je n'en sais rien. Nous avons une immense savane juste là. Écoutez, on va la traverser. J'ai peu d'espoir de voir quoi que ce soit dans une grande savane comme ça. Parce que, en général, la savane est habitée par très peu d'animaux. Écoutez, la nuit est en train de tomber. Alors, on va peut-être reprendre le ballon finalement. Dormir aussi. Pigeon. Je vais le faire à chaque fois. Pigeon. Dans ta robe, le burr. Il faut que je l'apprenne, ce poème. Oh, putain. Ah, je l'ai vu au dernier moment. Petite grotte. On a rarement été dans des grottes. Normalement, on devrait y trouver des chauves-souris. Alors, je sais. Pour vous, trouver une chauve-souris, ça paraît être rien du tout. Puisque c'est intégré à Minecraft maintenant. Sachez toutefois qu'à l'origine, eh bien, c'était pas le cas. Bon, écoutez, cette grotte fera un abri parfait pour dormir. Je pense. Et puis, écoutez, à demain matin. Je vais faire dodo. Je récupère mes affaires. Une torche aussi. Et puis, on repart. Voilà. Normalement, le jour a dû se lever après cette petite nuit. Mais voilà, c'est un petit rythme à avoir. On va faire vraiment en survie. Pardon pour ma gorge. Voix du matin. Voix du matin pour de vrai. Alors, le lit, j'en ai plus besoin. Je vais le ranger. Parfait. On va retourner jusqu'au ballon. J'aimerais bien trouver une forêt. Le désert, on connaît. On a déjà fait le tour des déserts. Oh. Ou alors, est-ce qu'on se tenterait pas d'attraper ce vautour ? Ces vautours. Ok, on va s'équiper de graines. Lesquelles, je ne sais pas. On va prendre plusieurs choses. Je ne sais pas ce qu'ils mangent. Je n'ai pas bien étudié le problème. On va garder notre caméra à portée de main. Et on va tenter d'attraper les vautours. Déjà, on va s'armer de pop-corn. Est-ce que tu aimes le pop-corn, toi ? Non, je ne pense pas. On va essayer avec des graines. Eh oh, viens là. De l'herbe ? Enfin, sans mauvais jeu de mots. Peut-être qu'ils aiment l'herbe. Le vautour est un animal que je tente de capturer depuis des semaines. Des mois, même. Depuis les premiers épisodes de Zoocraft, même, je pense. Ces serpents ne sont pas forcément méchants. Ouf, j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas évident d'attraper ces vautours. C'est vraiment un animal qu'on croise fréquemment, mais qui ne se laisse pas facilement intimider et approcher. C'est un petit peu dommage. Là, regardez, je me mets à leur hauteur. histoire de les attraper, mais comment faire ? Il faudrait qu'ils approchent. Allez, viens voir. Est-ce que tu aimes ça, toi ? La graine. J'ai des graines. De la bonne graine. Oh là, il est bien, là. Et t'es pas loin. On va essayer avec celle-ci. Est-ce qu'il est passé, l'autre ? Il y en avait un autre. Ah, c'est mon tour. À chaque fois, j'en vois. À chaque fois, j'essaye d'en attraper. Et à chaque fois, c'est une galère pas possible. Écoutez, on va lâcher l'affaire une nouvelle fois. Et alors, les photos aussi. Aïe. Je vais mal. Les photos aussi, c'est complètement impossible. Le vautour bougeant énormément, se déplaçant très vite. C'est comme prendre une photo de toucan. Vous avez vu l'animal tout à l'heure ? Je ne sais pas. Ça ne me paraît pas possible de le faire. De faire une photo de toucan. On va rejoindre le ballon. On va décoller et on va essayer d'aller ailleurs. Alors, les serpents du désert, on les a déjà attrapés. Pareil. Il y en a d'autres dans le jeu et on ne les croise pas forcément. Je vous dis, un bon biome plein ou une petite forêt serait le bienvenu. On aurait sans doute beaucoup de nouveaux animaux à découvrir et c'est ce que l'on va rechercher de manière assidue. Est-ce que je peux atteindre mon échelle ? Non. Est-ce que j'ai du sable ? Oui. Peu, mais j'en ai. Même pas assez du tout. On va récupérer. On va faire, pareil, un petit escalier pour grimper jusqu'à la nacelle et récupérer, notamment, si ça veut bien. Voilà. Notre échelle. C'est parti. Ah ben, ça fait du bien de revenir à la maison. Hop. Allez, go. On cherche un biome qui change de la neige, qui change du sable, qui change de la jungle. On va aller tout droit par là-bas. Alors qu'on a un village ici. Regardez. On va le survoler. Pardon. Petit... Petit reclement de gorge. Un village. Certainement habité, évidemment. On va pas s'y attarder non plus. On va continuer à aller tout droit. Qu'est-ce que c'est à droite ? Oh, regardez ! À gauche, pardon. Voilà ce qu'on cherche. Voilà ce qu'on cherche. Enfin ce qu'on cherche. Non, parce qu'on cherche un perroquet. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Atterrissage ! Vite, 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 vite. Avant qu'elle ne disparaisse. Nous avons d'énormes tortues juste là. Regardez. Oh, le bonheur. Oh, le bonheur. Du neuf. Du neuf pour Zohcraft. C'est un peu haut. J'ai tendance à oublier. C'est pas grave. Oh là là. Ça, c'est une très, très bonne chose. On va aller les regarder. D'abord, on va prendre des photos. Oh, d'énormes tortues. Je ne sais pas ce qu'elles font en plein désert. Ça ressemble plus à des tortues de mer. Des tortues de Galapagos. Je crois que c'est ça, leur nom. Elles sont très jolies. Je vais en prendre en photo. De face. On va appeler ça grosse, grosse tortue. Le temps de faire quelques recherches les concernant et trouver leur véritable nom. On va en prendre plusieurs photos. Si on pouvait prendre le groupe en entier. Est-ce qu'on peut ramener ces bestioles ? Oh, regardez là. Là, là, là. Nous avons quelque chose de tout petit. Tout petit, minuscule. Sans doute l'iguane. Exactement la même. Le même sorte d'iguane que celui que j'ai fait apparaître dans mon petit aquarium. Je vais le prendre en photo. Iguano. Un iguano. Ah, je suis tout... Oui, voilà. Je suis tout dingue. Dès que je vois de nouveaux animaux dans cette aventure, j'ai le cœur en joie. J'ai le cœur en joie. Je bouillonne. C'est tout. C'est comme ça. Ah là là, c'est génial. Iguane 2. Ma photo. Il ne veut pas que je la récupère. J'ai trop de choses dans mon inventaire. Je ne le crois pas. Ce n'est pas grave. On va s'arranger. On va s'arranger comme ça. On va mettre les photos ici. Ça, là. Ça, là. J'arrange un petit peu les choses. On va récupérer les graines. C'est fait. Alors, par où je commence ? On va commencer par nos amis les tortues. On va déjà récupérer un peu de sable pour leur faire un accès jusqu'à la cage. Ensuite, on étudiera la solution. On va trouver la solution au problème de comment les attirer, justement. Jusqu'à la cage. Je pense que le popcorn va être très utile une nouvelle fois. Je regrette presque l'époque du cannabis. Mais bon. Oh putain. Oui. Enfoiré. Enfoiré de serpent. Avec une pelle. On va être tué au sabre. Je l'ai eu. Est-ce qu'il a droppé un œuf ? Non. Un peu d'expérience. Je récupère. On ne sait jamais. Très dangereux, le sable. Vous avez vu ce qui s'est ouvert. Cette immense crevasse. Très dangereux. Très dangereux. On va faire un accès jusque-là. Pas assez de sable. Creusons. Là, j'ai juste une angoisse. Je vous le dis. C'est pour ça que je suis un peu stress. C'est que ces animaux disparaissent le temps de la fabrication. On l'a déjà vu. C'est déjà arrivé. Pas de raison que ça ne recommence pas. Alors, je vais devoir casser ici. Avec une pelle, ça va prendre 4 heures. Prends tâche. Prends tâche. Ça ira beaucoup mieux. On récupère le bois. On va tenter de les attirer au popcorn. Bonjour. Est-ce que vous aimez le popcorn ? Non, ce n'est pas le popcorn. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vais manger une pomme. On pourrait l'essayer à l'œil de spider. Vous allez voir qu'elles aiment les fleurs. J'en ai une. Ça tombe bien. On va tenter aussi à la fleur. Manger une pomme. Parce que j'ai faim, tout simplement. Ah, mais bon, j'ai deux. Voilà. On va tenter l'œuf de spiders. Je crois que pour les tortues, ça marche bien. Bonjour, madame. Est-ce que ça vous... Non, rien. Une fleur. Voilà. Une fleur. Heureusement que j'en ai une sur moi. Ah oui, ça le rend folle. Les tortues aiment les fleurs. Mais non, mais ne pars pas. Là, je voulais juste voir si tu étais bien attiré par la fleur. Viens avec moi. Elle me suit. C'est parfait. On va essayer de trouver ses copines après. Allez, viens. Bienvenue. Alors là, maintenant, il faut que je récupère de quoi fermer cet enclos. On va te pousser un peu. Elle est énorme. Eh bien, écoutez, belle capture. Ça commence très fort aujourd'hui. Oui, je vais me bloquer là. Mais c'est pas grave. Je referme. Le temps d'aller chercher sa copine. Je vois qu'il y en a une deuxième. On va ramener un max de tortues. De Galapagos. Bonjour. Regardez ce que j'ai sur moi. Une fleur. C'est pour vous. Venez. Ces dames tortues adorent les fleurs. L'autre va s'en profiter pour se barrer. Quoique elles ont l'air extrêmement paisibles et sympathiques. Viens là. Allez, viens. Toi, reste là-haut. Non. Pardon. Excusez-moi. Je voudrais passer. Merci. Allez, venez. Vous battez pas, hein. J'y crois pas. Chacun son tour. Allez. Ok, j'ai compris. On va agrandir. C'est par ici que ça se passe. Mademoiselle. Revenez. On y va. Allez. Allez les filles. En voiture. Voilà. Laissez-moi passer maintenant. C'est un peu exigu. Je sais. J'aurais dû prévoir plus grand. Mais on fera avec. Poussez-vous. Il va pas falloir que j'agrandisse cette cage en plus. Oh, laissez-moi passer. Elles veulent pas. Vous êtes très amoureuses. Je comprends. Je suis moi-même. Oh non, c'est pas vrai. Alors, on va être obligé d'agrandir cette cage. Pour les faire rentrer. Sinon, ça ne doit pas le faire. Allez, c'est parti. Petit travaux d'extension. On va pas non plus s'embêter de trop. Rajouter un bloc de ce côté. C'est vraiment histoire de pouvoir, moi, ressortir de la cage. Ça serait quand même dommage que je sois bloqué à l'intérieur. J'espère qu'elles vont pas disparaître le temps que je fasse tout ça. On va mettre un peu de sable à nouveau ici. Pour améliorer l'accès. Voilà. On en fait encore un bloc. Ah là là, c'est de galère. Souvent, je pense à Blanchette quand je fais ce genre de choses. Mais je me dis que ces animaux me rendent chèvres. Et c'est vrai. Quand même des fois où je me dis que c'est un truc vraiment étrange, Zoocraft. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais passer par là. Alors que je commence à nouveau à avoir des lags incompréhensibles. Non, c'est normal. Beaucoup de mods installés. Sur une version de Minecraft un peu datée. Je suis en 1.2.5, je le rappelle. Et c'était, je trouve, moins stable que l'1.4.7 sur laquelle je me suis mis... Enfin, que je me suis mis à utiliser depuis peu. Et que je trouve mieux optimisé. Pour le moment, en tout cas, j'ai pas eu trop de soucis. Après, je n'ai pas recréé Zoocraft en 1.4.7. Donc je ne sais pas. Allez, viens là, toi. Non, il me faut les deux en même temps. Sinon, ça la galère. Elle est où, ta copine ? C'est barré. Non. On a perdu une. Toi, t'as été mignonne. T'es restée dans le coin. Mais alors, ta copine est partie. J'y crois pas. On va aller voir par là. C'est une tortue. Ça peut pas aller si loin, si vite. Alors, méfiance, nous avons un serpent à droite. Et la nuit est en train de tomber. Viens là, toi. Allez. Et j'ai perdu l'autre entre-temps. Ça va pas être compliqué avec vous deux. Donc la nuit est donc tombée. On va se dépêcher de ramener tout ce petit monde. On va dormir. Et puis demain, retour au zoo avec d'énormes tortues de Galapagos. C'est génial. Ça, c'est une très bonne chose. Comme quoi, finalement, le désert reste un biome dans lequel nous pouvons encore faire de belles découvertes. On se pousse. Non, mais laissez-moi passer, s'il vous plaît. Ça recommence. Voilà. Ah, mais je vais avoir du mal à... Bon, ok. J'ai compris. J'ai compris. Je vais donc devoir faire les choses autrement. Toi, tu restes là. Viens là, toi. Dépêche-toi. Allez, grimpe. On va essayer de les avoir. Je vais pas y arriver. Ils ont décidé d'être vraiment pénibles. Les deux, quoi. Ah non ! Je les nourris. Je les nourris. On va se reproduire, peut-être. Il faut que j'évite de nourrir les animaux. Ça peut être problématique. Bon, c'est pas grave. Voilà. Le bloc en bas. Moi, je vais sortir par là comme un escroc. J'aurais dû y penser avant. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. J'oublie parfois que je suis dans Minecraft et qu'en fait, tout est possible. Ça y est. On les a attrapés. J'en peux plus. Écoutez, je vais dormir. Pour cela, je vais monter dans ma nacelle. Je vais essayer de monter dans la nacelle. Il va me falloir du sable à nouveau. Peut-être pas. Non, c'est bon. On est posé de manière tout à fait correcte. On va dormir dans le ballon. Nos copines sont bien juste en dessous. Je vais donc poser un lit. Et je ne peux pas poser un lit sur du verre. Donc, il va falloir que je casse le verre pour mettre du bois. Est-ce que ce coffre est utile ? Pas vraiment. Et celui-là, il est vide. Je vais casser ce coffre. Ça, ça. Et je vais mettre... Je vais en profiter. Ça aussi. Je récupère le coffre. Je vais mettre ça comme ça. Mon lit. Vraiment là. Dans le passage, carrément. Soyons fous. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je n'avais pas des photos. Elles sont dans mon sac à dos. Écoutez, ça me paraît pas mal. Dormons. À demain. Bonjour les filles. Ah, toujours là. Mais c'est une très bonne chose. C'est rassurant. On n'a pas fait tout ça pour rien. Oh, alors que je vois que juste ici, nous avons un magnifique biome forêt, justement. Et j'en parlais. Alors, j'hésite à m'y rendre tout de suite. Ou à retourner au zoo. Est-ce qu'on ne pourrait pas, finalement, mettre des marqueurs, les animaux dans les cages, et puis se balader toute la semaine ? C'est un peu comme ce que j'avais fait, je crois, il y a deux semaines. On va faire ça. En tout cas, dans l'immédiat. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite de ce safari zo-craftien. Sans doute demain. Mais rien n'est moins sûr, non. Je déconne. Un épisode tous les jours. Plus ou moins long. Ça dépendra de mes envies, du temps que j'ai, et puis de ma patience aussi. Car ces animaux, parfois, atteignent les limites de mon calme. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain. Et très bonne semaine aussi, puisque nous sommes lundi. Très bonne semaine à tous. A bientôt. Ciao.